Bonjour les amis, nous vivons des températures anormales au Québec et ailleurs dans le monde. C'est ainsi que je suis bien avisée que HAARP malheureusement continue d'être en fonction à travers le monde pour créer ce fameux changement climatique. Le 28 février dernier, nous avons témoigné d'une tempête de vent et de pluie dans nombreuses régions à travers le Québec et nous avons perdu l'électricité pendant 16 heures dans notre maison à Belleuil. Cette période dans le noir et le froid nous a permis de faire certains ajustements dans notre protocole d'urgence à la maison et de voir nos zones de faiblesse par rapport à la dépendance sur l'électricité. Je reviens sur des conseils que j'ai donnés les dernières années dans mes vidéos. Ayez toujours une alternative de chauffage prêt à partir. Ayez des chandelles en masse et des réserves de nourriture pour une période minimum de un mois. Ayez des façons alternatives de contacter votre famille ou vos amis qui n'inclut pas les tours 5G ou l'Internet. Ayez du linge chaud et des couvertes chaudes. Et ayez des bons livres à lire et des jeux de société un peu partout dans la maison. Au Québec, nous voyons une tendance d'éliminer les poils à bois ou même les chaufferettes électriques récemment. Toutes sortes d'excuses bidons sont données pour vous faire croire leurs histoires. Soyez plus intelligents et soyez plus équipés encore, les amis. Aujourd'hui, je vais faire le tour des bonnes et importantes nouvelles pour nous, toujours avec les bonnes énergies. Et je terminerai avec des conseils comment rester calme dans le chaos. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur quelques prédictions que j'ai faites à travers les 4 dernières années. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore produit dans la matrice que cette chose-là ne va pas se produire. Souvent, le temps est plus long que prévu. J'ai prédit certaines choses importantes à venir pour l'humanité, dont un crash boursier qui sera nécessaire pour percer les mensonges au niveau du système financier, un scénario d'une Troisième Guerre mondiale qui réveillera des millions de personnes d'un coup sec, une vague de décès suite au cocktail de Noirceur et l'intervention de l'Alliance dans une loi martiale mondiale pour restructurer les gouvernements. J'ai aussi annoncé que je ne croyais pas que l'Alliance allait utiliser des EBS pour révélation, que nombreux faux lanceurs d'alerte allaient tomber ou disparaître en 2024 et que les temps à venir seront très pénibles sur tous les niveaux pour les moutons blancs. Sans donner de date précise, car seulement Dieu est au courant des dates, plusieurs événements majeurs se produiront prochainement qui vont accélérer le grand réveil collectif et créer de très fortes émotions parmi les gens qui vivent la tête dans le sable comme des autruches et qui sont nombrilistes, ça veut dire qu'ils pensent juste à eux. Je suis allée voyager au Mexique d'ailleurs avant ces événements majeurs, sachant que le reste de l'année sera probablement compliqué au niveau de voyager par avion entre les pays. La chose la plus importante dans cette prochaine période de notre grand réveil collectif sera de rester calme dans le chaos et je vous partagerai quelques de mes outils préférés à la fin de cette vidéo. Je veux commencer aujourd'hui avec le marché financier car je sais que tout tourne autour de l'argent dans la matrice. C'est important de suivre le marché financier de près et j'aime vous offrir des preuves concrètes de ce qui se passe avec l'aide de ma soeur bien aimée et bien enracinée dans les vérités financières. Vous savez qu'actuellement, le discours public dit que tout va bien, très bien à la bourse et de ne pas s'inquiéter? C'est le même discours qui circule que tout va bien chez les gens vaccinés. Il n'y a pas de millions de morts inconnues dans tous les pays, pas de ACV, pas de myocardite, pas de turbocancer, pas de morgue qui déborde dans tous les hôpitaux. Voici une information très importante pour vous aujourd'hui les amis. Depuis février cette année, des milliardaires et des politiciens sont en train de vendre leurs actions en quantité massive. Cette information provient de sources très fiables. Quand ceux en haut prennent les portes de sortie, c'est le signe que la fin d'un système approche rapidement. Ma soeur et moi sommes convaincus que ce prochain crash boursier sera le plus gros jamais vu dans toute notre histoire moderne et que tous les pays seront affectés pendant un long moment. Je vois aussi l'annonce de la mort de Lord Jacob Rothschild à 87 ans récemment comme un bon indice que l'ancien système financier est en train de mourir avec ses fondateurs pédophiles sataniques. En passant, beaucoup de morts seront annoncées prochainement de personnes célèbres, soit des chanteurs, des acteurs, des politiciens. Mais d'après mes visions, ces morts ont déjà eu lieu il y a de nombreuses années. Je ne peux pas vous présenter des preuves, bien sûr, car ce ne sont que des canalisations. Mais les vérités vont sortir et quand ces vérités sortiront, les gens seront très en colère. Récemment, une pétition nommée 4701 a été présentée au Parlement canadien. Elle a été la pétition en ligne la plus signée de toute l'histoire du Canada. Et quel est le sujet de cette pétition? 387 1487 Canadiens déclarent avoir perdu confiance en notre premier ministre et déclarent que le gouvernement actuel manque de considération envers ses citoyens. Le 2 mars dernier, nous avons vu toute une scène au Musée des Beaux-Arts à Toronto. Il s'agissait d'une réception entre Juju Castro et la première ministre italienne, Giorgia Maloney. Mais une belle manifestation pro-Palestine a causé l'annulation de la réception. Les supermédias nous racontent que c'est la faute de 400 manifestants que le cabinet du premier ministre aurait décidé d'annuler la réception. Ce qui me paraît assez farfelu, car rappelons-nous que les têtes dirigeantes, ou plutôt les acteurs dirigeants, sont toujours escortés par énormément de police et de haute sécurité. Les manifestants ont hurlé Trudeau, « T'es un menteur! » et « Génocide Justin » pour bien clarifier les choses au Canada. Bien entendu, les manifestants ont été accusés d'être des « antisémites » et oui, ce qui fait tout son sens, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui essaient de sauver l'humanité sont soit des homophobes ou des antisémites, d'après les journaleux. J'ai regardé une vidéo récemment, le 29 février, de Pierre Poilièvre, qui tient des documents en main disant que le gouvernement canadien opère un laboratoire biochimique dans lequel il fabrique des virus très dangereux, en collaboration avec le Parti communiste chinois à Beijing. Il explique que le PCC est responsable d'armes biochimiques, j'en avais parlé en 2021 au tout début, quand personne n'en parlait, ainsi que du terrorisme biochimique. Les documents prouvent l'ingérence chinoise au Canada et la fabrication des vaccins par la suite. Les documents démontrent également l'ingérence chinoise au niveau des élections canadiennes pour Juju Castro. Et ce qui est incroyable et qu'elle est encore disponible sur YouTube, YouTube qui censure tout, je vais vous mettre le lien dans mon texte sur Terre Cosmique. Je suis très heureuse que ces vérités sortent au grand public maintenant, car je n'étais pas la seule à vous raconter cette version de la réalité il y a trois ans. La seule chose est que j'écoute les mots de Poilièvre, mais je ne vois pas la lumière autour de lui, ni son amour pour l'humanité. Il dit toutes les bonnes choses pour gagner les votes comme prochain premier ministre, mais malheureusement, je ne suis pas convaincue de sa bienveillance et de ses bonnes intentions envers nous. Il y a eu une autre grande manifestation d'agriculteurs à Bruxelles le 26 février dernier. C'était le Conseil européen d'agriculture et les agriculteurs voulaient démontrer leur colère envers les taxes agricoles, la compétition avec des importations et des lois sur l'usage des pesticides sur les terres agricoles. Il y avait 6000 agriculteurs et 900 tracteurs. Certains tracteurs ont jeté du purin sur les officiers de la loi en expression de leur colère envers toutes les injustices. En réponse, la police belge a utilisé des canons d'eau et du gaz lacrymogène contre les manifestants. J'espère bien que toutes ces manifestations en Europe vont mettre de la pression sur l'Union européenne pour ajuster leurs lois concernant l'agriculture et les agriculteurs. Je suis de tout cœur avec vous, chers agriculteurs, et envoyez-moi des photos de vous sur vos tracteurs. J'ai toujours aimé les tracteurs quand j'étais jeune. Une belle nouvelle est que de plus en plus de compagnies qui fabriquent des batteries pour les véhicules électriques cessent leurs opérations ou arrêtent de financer le secteur. Souvenez-vous que la production des batteries électriques détruit l'environnement et ne sauve aucun frais de production, sans mentionner tous les feux reliés aux batteries dans les véhicules électriques, ainsi que les bornes électriques qui ne fonctionnent pas dans les températures très froides. D'après cet article dans The Epoch Times, les mines de matériaux pour batteries électriques ferment leurs portes à cause de la faible demande en véhicules électriques et de la chute des prix. Le fabricant de batteries suédois Northvolt est présentement en préparation pour la construction de leur méga-usine sur un terrain de 172 hectares à Saint-Basile-le-Grand, non loin de chez nous, les amis. C'est une très belle terre le long de la rivière Richelieu qui héberge plein d'oiseaux, de plantes sauvages et d'animaux. Northvolt a obtenu 7 milliards de dollars de financement à travers le gouvernement canadien et québécois. Rappelons-nous qu'en 2023, Northvolt a perdu 1,4 milliard de dollars en revenus, ce qui constitue une perte massive. Vont-ils réussir à s'installer au Québec ou vont-ils périr à suivre? Et que s'est-il passé pour notre cher président Trump récemment? Une très grande victoire le 4 mars dernier, la Cour suprême des États-Unis a déclaré dans un vote historique que M. Trump ne peut pas être exclu des bulletins de vote dans aucun État américain, annulant la décision de la Cour suprême du Colorado l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'été dernier, je vous disais de ne pas du tout vous inquiéter de cette décision de la Cour suprême de Colorado. Eh bien voilà, Trump restera sur les bulletins de vote partout aux États-Unis. La réponse de Trump était « Big win for America » ou « Grande victoire pour l'Amérique ». Dernière nouvelle positive pour nous au Canada. Vous vous souvenez peut-être que mon amoureux et moi sommes allés illégalement en Floride en juin 2022. J'avais fait une belle vidéo pour vous d'ailleurs. Illégalement parce qu'il nous fallait légalement deux doses et un code QR pour traverser les douanes américaines. Au retour, nous avons dû remplir le fameux « Arrive Can » en ligne qui déclarait que nous n'étions pas vaccinés et nous avons eu droit à une quarantaine que j'ai nommée patentaine pour vous faire rire de 14 jours à la maison. Je vous avais expliqué qu'à ce moment, nous avons eu nombreux appels de Chinois de la part du gouvernement fédéral qui voulaient faire des sondages de notre État de santé. Et oui, nous avons raccroché au nez à plusieurs Chinois. Et durant notre patentaine, il y a la police de Belleuil qui s'est présentée à notre porte pour nous carter. C'est fou tout ce que nous avons enduré les dernières années, mais ça nous a rendu tellement plus forts et je souris encore pour vous aujourd'hui. Bon, et bien depuis des mois, il y a une enquête concernant Arrive Can au Canada par le PSPC, Public Services and Procurement Canada. Ils ont enfin tranché en révélant beaucoup de magouilles entre le gouvernement canadien et certaines compagnies qui ont fabriqué Arrive Can. Tiens, tiens. Le PSPC ont suspendu les compagnies suivantes en lien avec des contrats de millions de dollars avec le gouvernement canadien d'Allian Enterprises et Coradex Technology Consulting. Ces deux compagnies canadiennes ont reçu 7,9 millions de dollars pour Arrive Can. Si vous ne le savez pas déjà, vous allez apprendre aujourd'hui que le gouvernement canadien a dépensé 60 millions de dollars sur cette application, que j'appelle une application communiste, qui vérifiait tous les statuts vaccinales des voyageurs entrant au Canada durant la pandémie. Je suis très heureuse et très soulagée de voir enfin la justice tranchée dans cette magouille entre les compagnies de technologie et le gouvernement canadien qui nous a fait vivre des très mauvaises émotions en 2022. Maintenant, voici quelques outils pour rester calme dans le chaos que j'utilise moi-même depuis 4 ans et qui fonctionne à merveille. Si je perçois un événement comme chaotique ou négatif, je me dis que ce n'est que temporaire et que tout changera. Rien dure pour toujours, donc il faut se rappeler qu'après le chaos viendra la paix. Cette attitude zen dans la vie m'aide énormément depuis les 4 dernières années. Je fais du sport chaque jour, chaque matin, je me lève et la première chose que je fais est soit une longue marche d'or, soit du chikong, soit du yoga, soit du vélo ou soit du patin. Je ne passe pas une journée sans faire du sport et on sait maintenant que 30 minutes de sport équivaut à un antidépresseur. Un autre outil important est que je reçois des soins énergétiques à chaque semaine de mon amoureux ou d'amis thérapeutes. Savez-vous pourquoi? Parce que nous devons entretenir notre santé spirituelle autant que notre santé physique si nous voulons rester enracinés, stables et solides dans nos bottines, dans cette guerre spirituelle. Quand nous recevons des soins énergétiques des bons thérapeutes qui sont déparasités et alignés dans le cœur et non le profit, alors tout notre être en bénéficie et tout notre entourage aussi. Comme j'ai révélé dans un article récemment sur Terre Cosmique, je prie à chaque jour ce qui m'aide à rester dans des belles pensées et des belles énergies de confiance, de paix, d'amour, de joie et de lâcher prise. Un dernier outil que j'aimerais partager avec vous, c'est mon alimentation car tout ce que nous mangeons affecte grandement notre corps et nos émotions. Je mange donc biologique, sans gluten, végétarien depuis 10 ans maintenant et ma santé va très très bien. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée voir mon médecin de famille, elle essayait désespérément de trouver un problème de santé avec moi, mais elle n'a pas réussi. Donc, voilà, elle a manqué son coup. Avant de vous quitter, j'aimerais faire quelques annonces rapides. Mon site web a eu des problèmes techniques dernièrement. Donc, l'outil pour l'infolette ne fonctionnait pas. vous avez peut-être réalisé que ça bloquait. Mais maintenant, nous avons tout réparé, donc vous allez pouvoir retourner sur mon site web, vous inscrire à mon infolettre au www.noracaron.ca. Vous allez avoir de mes nouvelles aux deux semaines et pas plus que ça, je vous promets. Et désolé pour ce petit bug informatique. Aussi, j'ai un nouveau programme qui s'appelle Accompagnement spirituel pour couple qui comprend quatre rencontres individuelles et quatre rencontres en couple pour les couples qui désirent retrouver le soleil, le moment présent et la magie ensemble après les temps difficiles. C'est un beau programme qui comprend le nettoyage des champs vibratoires, le Reiki, des canalisations et des exercices personnalisés à la maison sur une période de huit mois. Si vous aimeriez plus de renseignements, vous pouvez me rejoindre à noracaron à gmail.com et il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est un programme très puissant, transformateur, unique au monde et abordable aussi. Je vous invite également à m'écrire si vous désirez plus d'informations sur mon protocole nettoyage des champs vibratoires qui retire des mauvaises pensées et mauvaise énergie de vos champs vibratoires sur le Reiki, sur mes guidances spirituelles à distance ou sur l'harmonisation des lieux à distance. Vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en tout temps en allant sur www.terrecosmique.com dans la section À propos et Contributions. Nous sommes une belle équipe dévouée à la vérité, à l'amour, à la lumière et nous donnons énormément de notre temps pour vous. Donc, nous vous remercions de nous soutenir à travers Terre Cosmique. Les amis, les choses vont s'accélérer et les choses vont s'intensifier les semaines à venir. Je vous le promets, c'est nécessaire de passer par ce passage et dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des grandes initiations. Je resterai à mon poste de commande de belles nouvelles et bien sûr de mes canalisations pour vous accompagner à travers les tempêtes et le beau temps. Je vous envoie plein d'amour et bien sûr plein de calme dans le chaos et je vous aime. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada